On se demande tout le temps si on va-tu être blessé, je vais peut-être être handicapé. Ce résident de la route de Fossambo à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier s'est fait violemment percuter au volant de son véhicule à deux reprises en rentrant à la maison. Ma conjointe, elle a deux commotions cérébrales, puis en ce moment, elle, elle a toujours mal en tête. Elle a mal dans le cou, mal dans le dos. C'est un champ de course, elle monte, ça roule jusqu'à 140 kilomètres heure. Ses citoyens implorent les autorités d'améliorer la sécurité. C'est probablement le plus gros sujet de conversation que j'ai avec les citoyens. Même si la route de Fossambo est l'artère principale de sa municipalité, le maire n'a pas le pouvoir d'agir, car elle est de juridiction provinciale. Moi, ce que je trouve de valeur, c'est qu'on se bat depuis au moins cinq, six ans avec le ministère des Transports pour avoir des solutions avec eux autres, non pas. Depuis 2016, 164 accidents ont été répertoriés sur le tronçon situé sur le territoire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Selon les données de la Ville, plus de 130 personnes y auraient subi des blessures, sans compter deux décès. On a eu beaucoup d'accidents avec réellement du monde. Ils sont sortis de là pas mal amochés. C'est la vitesse, les manoeuvres dangereuses. Un radar photo est en place occasionnellement, mais ce ne serait pas suffisant. Ce premier répondant croit que réduire la vitesse dans les zones de 90 et 70 km à l'heure contribuerait à diminuer le nombre d'accidents. Toute la section de 90 km à l'heure est quand même dangereuse pour tous les véhicules. Il y a beaucoup de résidences le long de Foss-en-Beau, des routes secondaires. On ne demande pas de fortune. On demande de changer deux, trois pancartes. Le ministère des Transports ne croit pas que c'est la bonne solution. Par écrit, il soutient qu'un changement de la limite de vitesse, non accompagnée d'une modification de la route ou de ses abords, a peu d'impact sur les vitesses pratiquées, sans évoquer des travaux à venir. Le maire interpelle aussi la Sûreté du Québec, à qui il demande une meilleure présence. Les stops, les lumières, les autobus scolaires qui se font doubler pendant que le panneau est ouvert, c'est moins à courante. Le corps policier mentionne avoir toujours un véhicule dans le secteur sur chaque quart de travail. Les réponses qu'on nous donne, parce que c'est sûr que les heures de pointe, c'est là que c'est le plus dangereux, mais eux autres, ils changent d'effectifs. On ne peut pas être là, on change d'effectifs. Bien oui, c'est ça. Moi, pendant ce temps-là, je regarde les accidents. En attendant les changements souhaités, des citoyens participent par eux-mêmes aux efforts de réduction de vitesse. Ici Louis-Simon Lapointe, Radio-Canada, Sainte-Catherine-Lajaque-Cartier.